Alors, oui, j'ai compris. Voilà, ça c'est fait. Alors, merci beaucoup David pour cette invitation et puis bonsoir à tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir ici. Je connais une partie des personnes, d'autres pas, mais je suis particulièrement touchée que Christian soit là aujourd'hui parce que c'est avec lui que c'est mon menteur, c'est avec lui que je me suis formée sur la relation à l'argent, les principes sources et réappropriation. Donc, c'est magnifique que tu puisses être présent. Je parle de toi aussi juste après. Donc, voilà. Alors, qui je suis ? Donc, mon activité principale, je suis une experte du système de formation. Je travaille dans la formation professionnelle, mais ce n'est pas cette partie-là qui m'amène avec vous aujourd'hui. Ce qui m'amène avec vous aujourd'hui, c'est que je suis coach, superviseur, facilitatrice, formatrice d'adulte et c'est dans ce contexte-là que je co-anime avec David ce soir ce webinaire. Et il fait suite à ce qu'on a discuté en février sur les principes sources et dans la discussion sont apparus un certain nombre de questions ou des aspects qui relèvent justement des ombres des sources. Et on s'est dit avec David que ce serait une bonne occasion de donner une suite et puis de thématiser cet aspect en particulier. Alors, je vais partager ce mode-là parce que comme ça, ça me permet de voir encore. Donc, je ne suis pas en mode présentation. Comme ça, je peux voir s'il y a des réactions comme ça. Donc ici, les slides que vous voyez là, c'est juste un rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. Mais comme je ne suis pas sûre que tout le monde a participé au premier webinaire sur les principes sources, je les ai repris ici pour rappeler en fait que ces principes sources ont été posés par Peter Koenig, qui est un spécialiste de la relation à l'argent. Il a écrit plusieurs livres dont 30 mensonges concernant l'argent et sa vision principale, c'est qu'on peut avoir du plaisir et de l'amour dans le business. Il vit à Zurich, il est anglais d'origine. Et puis, plus précisément, après avoir travaillé sur la relation à l'argent, il s'est intéressé aux principes sources et à la personne source. Et donc, il a développé cet aspect-là et il y a un livre qui est consacré aux principes sources. C'est le petit livre rouge sur la source que je vous montre juste après ici. Donc ça, c'est les deux bouquins qu'il a écrits, 30 mensonges sur l'argent. Et puis, la source a été écrite par Stéphane Melkeberg, mais lui, Peter Koenig a fait la préface de ce livre. Et puis, Christian Junot, justement, qui est présent avec nous aujourd'hui, c'est lui qui diffuse le système, le PKS, le Peter Koenig System, en francophonie. D'ailleurs, si tu veux juste te présenter aux deux mots, du coup, Christian, parce que c'est chouette que tu sois là. Oui, volontiers. Merci, Laura. Donc, effectivement, moi, j'ai connu Peter Koenig à travers la relation à l'argent. Et j'ai effectivement emballé par sa manière d'amener ça. Le thème des principes sources est venu après de sa part. Et puis, j'ai aussi été tout de suite touché. Ça a tout de suite touché quelque chose au fond de moi, comme senti quelque chose de juste. Et puis, l'un comme l'autre, je me suis approprié à ma manière et je les diffuse. Effectivement, je ne suis pas le seul. Heureusement, en francophonie, peut-être celui qui est le plus visible, mais de loin pas le seul à transmettre. Et l'un et l'autre, pour moi, sont très complémentaires. Merci, Christian. Et puis, moi, ça m'a touchée aussi. Et c'est quelque chose que j'utilise dans les principes sources. Je l'utilise dans mon cadre professionnel principal, dans lequel je collabore aussi avec David sur une réunion de deux départements en gouvernance partagée qui intègre les principes sources. Donc, c'est quelque chose que j'expérimente aussi dans mon cadre professionnel. Donc, les personnes qui sont intéressées, je vous renvoie. Donc, on ne va pas revenir sur les principes sources ce soir, puisque c'était l'objet du webinaire du mois de février. Mais pour faire le lien, on avait vu dans ce webinaire qu'en fait, une personne source qui est à l'origine d'une idée, d'un projet, de quelque chose, et bien elle a des ombres et puis elle a des lumières comme tout le monde. Et il se trouve que ces ombres et ces lumières se diffusent, en fait, rayonnent dans tout le système qui entoure en fait la personne source. Une personne source, elle va aussi attirer dans son champ des personnes qui peuvent avoir les mêmes ombres. Et ces ombres, en fait, quand elles sont inconscientes, elles agissent dans les coulisses et puis elles peuvent nous embêter, nous empêcher de réaliser certains projets. Elles peuvent être un peu un saboteur interne, inconscient, qu'on ne voit pas. Et donc, à partir du moment où on arrive à les identifier, on arrive à les nommer, ce qui est intéressant, et c'est l'objet du webinaire de ce jour, c'est de voir comment est-ce qu'on peut les traiter pour désamorcer cet effet négatif ou saboteur qui peut nous empêcher, à certains moments, de réaliser certains projets de vie, des projets personnels, des projets professionnels. Si vous avez des questions en cours de route, vous n'hésitez pas à m'interrompre et puis avec David, on aura quelques échanges. Si tu reviens, moi, je voudrais juste souligner à cet endroit-là, et ça fait partie un petit peu de nos discussions de préparation, moi, un élément que j'ai trouvé vraiment éclairant, c'est cette dernière phrase que tu as marquée, là, qui consiste à être déloyale au comportement non souhaité de quelqu'un. D'ailleurs, j'aurais presque tendance à dire que ce soit une personne source ou pas, mais c'est sûrement plus difficile quand c'est une personne source, tout en restant loyal à la personne. C'est-à-dire qu'on peut se permettre d'être loyal envers quelqu'un, tout en se permettant de ne pas le suivre dans tous les aspects de qui il est. Et je trouve ça hyper fort, parce que souvent, on a quelque chose dans notre tête qui nous dit, non, mais ce n'est pas logique, là, tu es inconsistant, tu es incohérent, et là, ça vient nous donner une forme de permission que moi, je trouve super libératrice. Alors, tout à fait, j'en parle un peu plus tard, mais je peux l'aborder ici. Là, j'avais juste repris le slide pour faire le lien de la dernière fois, mais on va en parler tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est de dire que, je prends un exemple, si dans sa famille, on a eu une influence de la part de ses parents ou de son éducation, et on peut imaginer que dans sa famille, on a peut-être appris qu'il ne faut jamais avoir de dette. Et donc, du coup, on a intégré ça depuis notre plus jeune âge, c'est probablement ce qu'on a observé aussi ou entendu dans sa famille. Et puis, quand on est à l'âge adulte, cette croyance ou cet élément qu'on a intégré, qui est parfois même inconscient, peut nous empêcher de réaliser certains projets qui nécessiteraient de s'endetter à un moment donné. Par exemple, de créer une entreprise, ça nécessite d'avoir des fonds propres ou d'emprunter. Si on veut rénover ou acheter un bien immobilier, la même chose. Parfois, acheter une voiture, ça nécessite aussi de faire un emprunt, etc. Donc, il y a certains projets de vie professionnels ou privés qui peuvent nécessiter, à un moment donné, d'emprunter de l'argent. Et si on a cette croyance interne qu'il ne faut jamais avoir de dette, on va s'interdire de contracter un emprunt, même si c'est pour soutenir un projet professionnel ou privé qui fait du sens. Et donc là, c'est parce qu'on a l'impression que si on emprunte de l'argent, en fait, on est déloyal à ses parents. Ou on est déloyal à son éducation. Et ce que cette approche permet de faire, c'est de déconnecter les choses en disant, mais je peux très bien continuer à être loyal à mon éducation. Je peux très bien continuer à être loyal à ma famille, à mes parents qui avaient ces croyances ou ces principes. Mais je peux être déloyal à la croyance elle-même. Ça veut dire, je reste loyal, par exemple, à mes parents, si c'est mes parents qui avaient cette croyance. Mais je ne suis plus loyal au fait de ne pas avoir de dette. Et ça, ça me redonnera de la liberté et ça me permettra, à un moment donné, si ça fait du sens, d'emprunter de l'argent au service d'un projet, sans être déloyal à mon éducation ou à mes parents. C'était ça le sens de cette dernière phrase. Et puis, on le verra un peu plus tard dans la présentation. Je continue ? Alors, on parlait d'ombre. Donc ici, il faut voir qu'une chose ne peut pas exister sans son contraire. On a l'habitude, on parle du bien et du mal, du chaud et du froid, d'être honnête, d'être malhonnête, d'être juste, d'être injuste, être généreux ou être radin. Ce sont en fait deux côtés de la même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. Et il y en a un qui a une connotation positive et une autre une connotation négative, si je prends le bien et le mal. Le chaud et le froid, c'est variable. Il y a des gens qui aiment le chaud et des gens qui aiment le froid. Donc là, on n'a pas forcément une connotation spécifique, positive, négative. Mais à chaque fois, ces deux notions, ces deux polarités sont les deux côtés d'une même pièce. Et selon notre éducation, en fait, on rejette des ombres, des types d'ombres. Et on a deux types de d'ombres dont on va parler ce soir. Une chose, c'est ce qu'on voit comme positif chez les autres, mais qu'on ne s'autorise pas. Parce que par le passé, on a entendu des jugements négatifs à ce sujet. Exemple, quand j'étais enfant, si on m'a toujours dit que je n'étais pas créative, je vais penser, je vais croire que je ne suis pas créative. Par contre, la créativité, c'est quelque chose qui me plaît et que je pourrais reconnaître et apprécier chez quelqu'un d'autre. Donc, je vois la créativité comme quelque chose de positif chez les autres, mais je m'interdis à moi-même de penser que je peux être créative. Et donc, je vais rejeter cette partie de moi que j'aimerais en réalité avoir, parce qu'on m'a tellement dit dans mon enfance que je ne l'avais pas, que je n'y crois plus. Donc ça, c'est une catégorie. Et l'autre, c'est de rejeter quelque chose que je n'aime pas chez moi, sur lequel j'ai un jugement négatif. Par exemple, être profiteur ou être radin ou être injuste ou être égoïste, c'est quelque chose que je peux avoir en moi, mais que je n'aime pas, que je refuse d'admettre ou que je rejette. Et ça, c'est ce qu'on va appeler des ombres. Et ces ombres, elles sont liées souvent à notre éducation, parce qu'il y a dans notre éducation, il y a des parties de nous qui sont acceptables. En tant qu'enfant, on s'est habitué, on a été formaté à avoir des comportements qui étaient socialement acceptables dans notre milieu familial, puis ensuite dans le milieu scolaire, puis ensuite dans le milieu formation, puis ensuite dans le milieu professionnel. Donc, on a des parties de nous, des comportements qui sont acceptables et qu'il est bon de montrer. Et puis, il y a l'inverse, il y a des choses qui ne sont pas souhaitables de montrer, parce que si je les montre, en fait, je ne vais pas être aimé, je ne vais pas être apprécié, je ne vais pas être accepté dans le milieu social dans lequel j'évolue. Et ces ombres, en fait, la difficulté, c'est qu'elles restent dans l'inconscient. C'est qu'on n'a pas forcément conscience au moment présent qu'on a cette ombre qui est active et qui nous empêche de faire quelque chose. Elle est derrière les coulisses et elle agit dans l'ombre. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. J'ai envie de revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, par exemple, qu'on pouvait apprécier un certain nombre de choses chez les autres, qu'on s'interdit à soi-même. Et là, tu rajoutes cette dimension un petit peu inconsciente. C'est-à-dire qu'a priori, s'il y a une qualité que j'aime voir chez les autres, c'est probablement que je ne me reconnais pas, c'est probablement qu'en fait, j'ai un truc à régler par rapport à ça, c'est ça ? Exactement, parce que si c'est quelque chose que j'apprécie chez l'autre, que je projette chez l'autre, c'est probablement quelque chose que j'aimerais bien avoir en moi, mais que je m'interdis pour diverses raisons, soit par loyauté familiale, soit parce qu'on m'a tellement dit le contraire, dans mon plus jeune âge, que j'ai fini par le croire. J'ai eu une prof au gymnase, en géométrie descriptive, qui m'a dit « Alors, toi, il ne faudra jamais faire des études de mathématiques, des études scientifiques, tu n'as pas le niveau pour ça. » J'aurais pu croire ça, et du coup, si j'avais cru ça, si j'avais pris ça au sérieux, du coup, je n'aurais jamais fait des études scientifiques derrière. Et donc, selon les moments et les expériences qu'on vit, tout à coup, ça peut influencer, on prend ces jugements pour vrai. Oui, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tu serais potentiellement admirative des gens qui font des maths. Exactement. Donc, j'aurais pu prendre ça pour vrai et du coup, être convaincue moi-même que je suis nulle en maths et qu'il ne faut surtout pas que je fasse des études scientifiques. Ça aurait changé tout le cours de ma vie professionnelle parce que j'aurais choisi complètement autre chose dans mon domaine d'études, ce qui ne veut pas dire que ça aurait été moins bien. Donc, c'est peut-être que si j'avais choisi un autre chemin de vie, je serais aussi à un endroit qui me convient. Ça, je n'en sais rien, c'est écrit dans les étoiles. Mais ça aurait influencé en tout cas mes décisions. Il n'empêche que j'aurais apprécié, j'aurais eu de l'estime ou de l'admiration pour les gens qui maîtrisent les sciences. Oui, oui. Et si moi, je suis très admiratif aujourd'hui de tous les gens qui sont bien structurés, bien organisés et qui ne se mélangent jamais dans leur agenda, est-ce que ça mérite que j'aille creuser l'ombre en moi qui m'empêche d'être structuré et organisé ou bien c'est peut-être juste que je suis désorganisé et puis ça s'arrête là ? Peut-être que tu peux accueillir ta désorganisation et voir ça comme une qualité à certains moments de ta vie au lieu de la rejeter, de l'accueillir et de voir qu'est-ce que ça peut apporter. OK, merci. Alors, c'est grave docteur, parce que si on a tous des ombres et qu'on en prend conscience, on pourrait s'inquiéter. Mais en fait, grave, non, c'est juste que le fait d'avoir des ombres, c'est une énergie qui est bloquée par des interdictions, par des choses qu'on ne peut pas faire au service de notre vie. Et du coup, la raison pour laquelle c'est utile de travailler et de se réapproprier ces ombres, c'est justement pour libérer cette énergie au service de nos projets de vie, pour lever des blocages et accueillir tout ce qui fait qui nous sommes pour ensuite avoir accès à une plus grande marge de manœuvre, une plus grande marge de liberté au service de nos projets de vie. C'est ça l'intention de traiter en fait nos ombres. Alors, je parlais tout à l'heure de projections. On a tendance à projeter des parties de nous sur des choses extérieures. Alors, on a des projections qui sont positives, par exemple, ce que j'ai nommé avant la créativité. On peut avoir des projections négatives, comme je l'ai nommé, des exemples que j'ai donnés avant, peut-être d'être radins. Et ces projections-là, en fait, on les projette à l'extérieur. Donc, c'est les projections positives, des parties qui ne sont pas assez habitées, présentes, acceptées chez nous, qu'on peut projeter sur quelque chose d'extérieur. Ou alors, des parties négatives en nous qu'on projette sur les autres. Si j'étais serein, sereine intérieurement, je n'aurais aucune raison de projeter quelque chose à l'extérieur. Donc, si j'étais OK avec mes qualités, avec peut-être des choses qui me plaisent moins, mais que j'étais OK, que je les acceptais pleinement, je n'aurais pas besoin de les projeter sur autre chose. Si je les projette, c'est que je ne suis pas OK avec ça. Alors, exemple ici… Juste pour revenir, pour bien comprendre, parce que tu parles de projeter des choses positives, et tu as utilisé quelquefois cette qualité de la créativité, par exemple. Donc, ça veut dire quoi, projeter sa créativité ? Ça pourrait être la projeter sur quelqu'un d'autre. Ça veut dire, je ne la vois pas chez moi, mais je la projette chez toi. Donc, je vois en toi, je vois chez toi, cette qualité de créativité, mais chez moi, je ne la vois pas. Donc, on revient… C'est projeté à l'extérieur de moi, oui. Et ici, j'ai comme exemple ici, si la sécurité est quelque chose qui est important pour moi, mais que je n'habite pas, donc j'ai besoin de sécurité, c'est important pour moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est quelque chose de positif, mais que je ne le vis pas suffisamment intérieurement. Je vais pouvoir projeter cette sécurité sur quelque chose d'extérieur qui va m'apporter cette sécurité. Par exemple, ça peut être l'argent, mais ça peut être le fait d'avoir un emploi fixe, ça peut être le fait d'avoir quelqu'un autour de moi sur qui je peux compter, etc. Si je n'ai pas ce sentiment de sécurité intérieure, je vais le projeter sur un élément ou une personne extérieure. Et la croyance, c'est que si cet élément extérieur est présent, alors il va m'apporter cette sécurité intérieure que je n'ai pas de l'extérieur. Est-ce que le concept de muse pour les artistes, c'est une façon de projeter… Ça ne ressemble pas tout à fait à ce que tu donnais comme description, mais t'imaginer que ma créativité vient de la présence de quelqu'un qui est extérieur à moi, et si cette personne me manque, je n'arrive pas à me connecter à ma créativité ? Disons que si en l'absence de la muse, la personne n'arrive plus, alors à ce moment-là, c'est effectivement dysfonctionnel. Je ne peux pas dire exactement si c'est une projection. La question, c'est à quel point je suis libre ou pas. Si je suis libre de créer avec ou sans une muse, ça veut dire que ça ne me prive pas d'une certaine liberté et que la présence de cette muse peut-être stimule et émule quelque chose. Mais si en l'absence, je n'ai plus accès à cette créativité, alors là, il y a effectivement quelque chose à travailler. Christian, si de temps en temps, sur les questions, tu as envie d'intervenir parce que ça t'évoque quelque chose, n'hésite pas si la muse t'évoque quelque chose comme question. Je te remercie. Je parlais de la muse peut-être comme une source d'inspiration, de la créativité, c'est très proche, mais ça pourrait être tout à fait ça. Non, non, mais je bois tes paroles. L'exemple de quelque chose qu'on rejette en soi, par exemple de la violence ou de l'agressivité, on pourrait avoir tendance à projeter ça sur son interlocuteur. Donc, si à un moment donné, on a une tension ou un conflit avec quelqu'un et que les choses s'enveniment, se tendent, on pourrait en fait voir la violence ou l'agressivité chez l'autre et pas chez soi, parce que c'est quelque chose qui peut être présent en nous et qui a sa raison d'être. Il y a des moments dans la vie où le fait d'avoir de l'agressivité est juste par rapport à la situation et aux circonstances. Mais si c'est quelque chose que je rejette de moi de manière systématique, à ce moment-là, je vais le voir chez l'autre. Et puis, du coup, je vais projeter ça à l'extérieur sur quelqu'un d'autre. J'aurais envie de poser une question par rapport à ça. Peut-être que je digresse et donc n'hésite pas à me recadrer si c'est nécessaire. Je me demandais par rapport à certaines notions parfois de feedback qu'on peut avoir. Ça peut avoir du sens. C'est-à-dire que quelqu'un vient nous donner un feedback sur un aspect de nous qu'inconsciemment, on connaît, mais qu'on n'a pas envie de reconnaître. Et du coup, on projette beaucoup d'agressivité dans le propos de la personne, en fait. Oui, parce que ça vient nous toucher dans une zone d'ombre. Oui, alors qu'en fait, si on se connaît, soit si on a complètement identifié cette zone d'ombre, soit qu'en fait, le commentaire qui est donné est complètement décalé par rapport à ce qu'on sait être au front de soi, on sera plus dans une posture de se dire, soit de reconnaître en disant « ah ben oui », ou alors de dire « pourquoi est-ce que tu dis ça ? » Et d'accueil, en fait, d'être dans une posture d'accueil, de voir qu'est-ce qui dans ce feedback fait du sens et qu'on peut relier à quelque chose qu'on sait de soi et qu'est-ce qu'on peut en faire pour améliorer quelque chose, en fait, au lieu de le rejeter. Ok, oui, oui, intéressant. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de liberté, en fait. Comment se réapproprier ces ombres ? L'idée ici, c'est de retrouver… Il y a deux étapes. La première étape, c'est de se dire « ok, je reconnais une ombre et je vais l'accueillir, cette ombre, accepter cette partie de moi ». C'est la première étape. Et accueillir cette ombre, c'est ce qui permet d'avoir une plus grande marge de liberté. J'ai donné l'exemple ici avec l'insécurité. Si je considère l'insécurité comme étant une ombre chez moi, c'est quelque chose que je rejette, que j'ai de la peine à accepter, je peux… Si je prends ce curseur entre l'insécurité totale et la sécurité totale, si l'insécurité, je la rejette, j'aurais tendance à chercher des situations toujours vers la droite, toujours vers la sécurité totale. Et donc, du coup, je vais éviter ou je vais fuir toute situation où il y a une part d'insécurité. Mais ça veut dire aussi que je restreins mon champ des possibles par rapport au comportement que je peux avoir dans les situations de vie. Et mon curseur de sécurité, il va se balader quelque part. Et à partir du moment où je vais accepter, accueillir cette ombre en moi, mon curseur, il a une plus grande plage sur laquelle il peut se balader. Il peut se balader d'une insécurité totale qui, à certains moments de ma vie, est justifiée parce que je suis dans une situation précaire, parce que j'ai perdu mon travail, parce que je suis au chômage, parce que je suis en phase de divorce, parce que j'ai une maladie grave, etc. Il peut y avoir des moments dans la vie où c'est juste dans la situation d'être dans une insécurité totale. Et puis d'autres moments dans la vie où c'est juste aussi d'être dans une sécurité totale. Et le fait d'accueillir l'insécurité que je peux vivre à certains moments parce qu'elle fait du sens, ça va me donner accès à toute cette palette de situations de vie et de comportements qui vont avec, plutôt que de rejeter et de se limiter seulement sur un sous-ensemble de ces possibilités. Ça, c'est la première étape, la partie accueil. Est-ce que tu reviens dessus après, sur cette première étape ? Oui, bien sûr. Oui, absolument. Je vais dire, oui, oui, c'est facile. Maintenant, on va y revenir après. Et puis, la deuxième étape, une fois qu'on a identifié et accueilli cette ombre, c'est de la déconnecter de la projection qu'on fait à l'extérieur. Donc, l'exemple que j'ai pris avant, la sécurité, on projette sa sécurité, par exemple, sur l'argent. C'est de réussir à déconnecter la sécurité intérieure que j'aimerais avoir de l'argent qui est un élément extérieur sur lequel je compte pour remplir ce besoin de sécurité. C'est sa deuxième partie, c'est de déconnecter l'ombre de la projection extérieure. Et donc, comment est-ce qu'on travaille sur ça ? Comment on fait ? Juste un complément parce que je trouve que ce point est vraiment super important parce qu'il touche beaucoup de monde. Il y a un paradoxe, en fait, c'est que, comme tu le disais, tant que je rejette l'insécurité, je reste toujours insécure, voire toujours plus. Je donne un exemple très concret. Je fais beaucoup de jogging. Je me suis fait embêter une ou deux fois par un chien au début. Alors après, ça m'a créé de l'insécurité. Je prends un autre chemin. Je suis en train de générer encore l'insécurité, de la renforcer en quelque sorte. Le jour où je me suis rendu compte de ça, je me dis non, tu es insécure, j'accueille cette insécurité et je vais aller là où il y a le chien et son maître justement pour sortir de là parce qu'autrement, les gens très insécures ne font rien. Ils veulent tellement de la sécurité qu'ils ne font rien qu'ils les mettent dans l'insécurité. Et le paradoxe, c'est qu'au moment où on accueille pleinement l'insécurité, on peut se sentir plutôt sécure dans l'insécurité. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas ce qui va se passer parce que la vie, par essence, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais au moment où on l'accueille pleinement, on peut se sentir dans une certaine forme de sérénité même si on ne sait pas ce qui va se passer ou comment ça va se passer. Merci. Merci pour le complément. Du coup, pour travailler sur ces zones d'ombre, on utilise ce qu'on appelle les phrases magiques. Le but, c'est vraiment d'accueillir ces zones d'ombre et puis ensuite de déconnecter de la projection et donc, en gros, de désactiver notre saboteur interne qui agit ou qui opère dans l'ombre. Et on permet de déconnecter l'ombre de la projection. Et ce qui est très important ici, c'est d'avoir conscience qu'on doit passer par le corps et pas tout dans le mental. Et donc, parce que le mental, c'est aussi lui qui alimente notre saboteur interne. Et donc, si on en reste à des aspects purement cognitifs, ça ne va pas marcher. Et donc, le travail pour elle, le résultat de ça, c'est qu'on va avoir plus de paix. Ça veut dire que j'ai besoin de sécurité intérieure. De quoi provient la sécurité si à l'intérieur, je ne l'ai pas ? Je peux la projeter sur différentes choses. Je peux dire que pour remplir mon besoin de sécurité, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un emploi, j'ai besoin d'un revenu fixe, j'ai peut-être besoin d'avoir suffisamment d'économies à la banque, j'ai peut-être besoin d'avoir un partenaire ou d'autres choses. Peut-être que là, Christian, tu me dis, si je t'embête trop en te sollicitant, mais je trouvais que tes exemples que tu donnais quand tu étais à la banque avec les personnes qui avaient des économies et leur degré d'insécurité étaient vraiment intéressants. Je ne sais pas si tu peux le partager avec nous. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, la recherche d'une sécurité à l'extérieur de soi était à l'heure, puisque même mes clients que j'étais à la banque, qui étaient millionnaires, voire multimillionnaires, étaient en permanence insécures de ne pas avoir assez d'argent, malgré les millions. Donc, c'est simplement une manière de montrer qu'il n'y aura jamais assez d'argent pour créer de la sécurité intérieure puisqu'on cherche une solution extérieure pour une problématique intérieure. C'est ça le piège. Exactement. Et donc, les phrases qu'on va pouvoir créer à partir de là, ce sont… La première phrase, c'est de dire « d'accepter cette ombre ». Exemple ici, « je suis insécure et c'est pleinement OK ». C'est-à-dire, se dire… Et là, on va le faire tout à l'heure, je vous proposerai un exemple tout à l'heure. Là, je vous explique la chose. Donc là, j'active la partie cognitive, mais après, on va travailler sur un exemple. Et donc ici, la première étape, c'est de dire « je suis insécure et c'est pleinement OK ». Juste, tu posais la question tout à l'heure, si tu allais y revenir. Oui. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est insécure ? Parce que ça, moi, j'ai l'impression de connaître plein de gens qui ont peur. Mais si j'essaye de les confronter à ces peurs-là, en fait, ils se sentent agressés. Ils ne veulent pas reconnaître cette partie. Alors bon, moi, je me pose la question, est-ce que c'est mon interprétation, etc. Mais j'ai l'impression qu'un certain nombre de nos ombres, on les connaît. Mais il y en a une quantité d'autres, on ne les voit pas. Et surtout, on ne veut pas les voir. Donc même quand on est en interaction avec quelqu'un qui pourrait nous servir de catalyseur pour se rendre compte qu'on a cette ombre-là, on est dans des formes de déni. Donc là, tu prends la démarche à partir du moment où on a déjà fait le travail de rendre visibles ces ombres, c'est ça ? Oui. On ne peut pas aider quelqu'un contre sa volonté, en fait. On peut accompagner quelqu'un pour travailler ses ombres à condition que cette personne ait envie de dépasser certaines difficultés. Donc, ça veut dire qu'une personne qui rencontre certains blocages ou certaines difficultés ou peut-être des situations récurrentes qui se répètent plusieurs fois dans sa vie, et qui cherche en fait à dépasser ces blocages, à sortir de là et qu'elle fait une démarche personnelle pour aller visiter qu'est-ce qu'il y a comme point commun dans ces situations ou qu'est-ce qui fait que je suis bloqué dans telle ou telle situation. Il faut que le mouvement vienne de la personne, de la personne qui a envie de résoudre un problème, de dépasser un blocage, de sortir de certaines situations répétitives. Si ça ne vient pas d'elle, c'est clair qu'elle ne va pas être ouverte et qu'elle ne va pas forcément accueillir. Donc, je pense que c'est vraiment dans quel contexte est-ce qu'on fait ce type de travail ? C'est dans un contexte d'accompagnement, d'accompagnement de coaching ou d'accompagnement, enfin différents types d'accompagnement, mais ça suppose que la personne, elle a envie de dépasser des difficultés. Et donc, ça veut dire qu'elle va être ouverte à explorer et on va explorer les situations. On va voir avec cette personne, on va lui demander qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie professionnelle ou privée qui t'embête ? Qu'est-ce que tu aimerais pour toi qui soit différent ? On va commencer à approfondir la situation et puis en tant que coach dans ce rôle-là, on va essayer de détecter des éléments qui peuvent être des ombres et puis on va les proposer à la personne. On va dire, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être être ça et puis voir comment ça résonne pour la personne. Et donc après, tu as raison sur le fait aussi que parfois, on peut être dans le déni. On peut ne pas être en mesure de le voir à un tenté parce qu'il y a besoin peut-être d'un certain degré de maturité ou de réflexion ou de développement personnel pour pouvoir s'ouvrir à ça. Parce que le fait de certaines prises de conscience peuvent provoquer une perte d'équilibre ou une remise en question et la capacité de chacun de nous à gérer ce genre d'équilibre ou de sortie de zone de confort est variable. Donc oui, ça nécessite un accompagnement mais que la personne soit vraiment volontaire d'y aller et d'explorer et ouverte et puis on va jusqu'où la personne peut supporter. C'est-à-dire dans l'accompagnement, on ne peut pas aller au-delà. La personne n'ira pas au-delà de ce qu'elle peut accepter. Et nous, en tant que coach, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on a été capable de voir soi-même. Donc, il y a de toute façon des barrières et des limites qui vont apparaître dans l'interaction. Ok, oui. Pour revenir ici à cet exemple avec l'insécurité, donc la première étape d'appropriation ou d'accueillir cette ombre, c'est d'accepter le fait que je peux être insécure et que c'est pleinement ok. Parce qu'il y a des situations de vie où c'est normal et c'est juste et c'est pertinent d'être insécure et que c'est ok parce que c'est ok avec la situation. Pas parce que j'aime particulièrement être en insécurité, mais parce que la situation dans laquelle je suis, c'est juste, c'est pertinent qu'elle peut provoquer une insécurité chez moi. Et la deuxième partie, c'est la partie de déconnexion. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié que l'ombre, c'est l'insécurité, on va chercher sur quoi la sécurité va être projetée. Et c'est ce que j'ai mis des hypothèses avant. Ça peut être sur l'argent, sur l'emploi, revenu fixe, etc. Et on va construire cette deuxième phrase qui est « Je suis en sécurité avec et sans argent ». Ça veut dire « Je suis en sécurité avec ou sans l'objet sur lequel je projette ma sécurité. » Donc, je rends indépendant ma sécurité intérieure de l'objet extérieur sur lequel je projetais cette sécurité intérieure auparavant. Vous voyez le mécanisme ? Donc, la première étape, c'est « J'identifie mon nombre ». C'est ce qu'on a ici. J'identifie mon nombre, c'est l'insécurité. Ensuite, je vais aller voir l'opposé, ce que j'aimerais pour moi. Moi, j'aimerais avoir de la sécurité intérieure, en fait, mais je ne l'ai pas. Et qu'est-ce qui fait que je me sentirais en sécurité ? Peut-être que c'est d'avoir suffisamment d'argent. Et du coup, ça, c'est la projection. Après, le coach va pouvoir construire ces deux phrases pour accueillir l'insécurité. « Je suis insécuré, c'est pleinement OK. » Et pour déconnecter l'ombre, « Je suis en sécurité avec et sans argent. » Alors, sur le même modèle, je vous ai construit d'autres exemples ici avec l'échec. Donc, une ombre, c'est l'échec. Je rejette complètement l'échec. C'est insupportable pour moi, l'idée d'avoir un échec. L'inverse de l'échec, ça peut être la réussite. Mais quelqu'un pourrait avoir un autre moi que la réussite, de succès ou d'autres. Mais j'ai pris ici comme exemple que l'inverse de l'échec, c'est la réussite. Et puis, c'est quoi mes indicateurs de réussite ? Ça peut être de mener à bien un projet professionnel, ça peut être gagner suffisamment d'argent, ça peut être de subvenir aux besoins financiers de ma famille, ça peut être de répondre aux besoins de mes clients. Donc, il peut y avoir plusieurs indicateurs de réussite pour moi. Et donc, une fois que j'ai identifié ça, comment on le traite ? La première phrase, c'est « Je suis un échec et c'est pleinement OK ». Alors, ça, pour les gens qui rejettent l'échec, c'est difficile à sortir. Ça coince un peu dans la gorge. Parce que quand on a une ombre, c'est difficile de l'accueillir. Donc, la première phrase, c'est « Je suis un échec et c'est pleinement OK ». On peut même mettre de l'emphase, cette emphase et ces phrases, elles servent aussi à perturber notre esprit rationnel. Donc, « Je suis le roi ou la reine de l'échec et c'est pleinement OK ». Et puis, la déconnexion, c'est « Je suis une réussite avec et sans mener à bien mon projet professionnel ». Ou les autres projections qu'on avait pu identifier avec la personne. Donc, c'est toujours… Ce qu'il faut voir, c'est que ce que je vous montre ici, c'est toujours ajusté par rapport à la personne qu'on accompagne. Donc, pour une personne donnée, ça va être son nombre, ce sera l'échec. Et pour elle, l'inverse ou ce qu'elle recherche, c'est la réussite. Pour quelqu'un d'autre, ce sera le succès. Pour quelqu'un d'autre, ce sera encore autre chose. Et qu'est-ce qui va faire qu'elle considère avoir réussi ? C'est vraiment très personnel. Et là, c'est le travail du coach que d'aller identifier qu'est-ce qui, pour cette personne-là, signifie avoir réussi. C'est quoi l'indicateur ? Une remarque importante que j'ai ajoutée ici, quand on avait discuté ensemble, David, dans la préparation de ce webinaire, c'est que se libérer de la peur de l'échec ou de se libérer du nombre, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter, par exemple, de subvenir aux besoins de sa famille. Donc, si j'avais une ombre qui était l'échec, le fait de me libérer de cette ombre, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, je vais arrêter de subvenir aux besoins de ma famille et puis que je vais devenir complètement irresponsable et me libérer de tout ça, ce n'est pas du tout l'idée. L'idée ici, c'est se libérer de la peur de l'échec pour donner plus de liberté d'action dans ses choix, dans ses décisions, dans ses projets professionnels, mais je peux continuer à subvenir aux besoins de ma famille. Donc, il ne faut pas le voir comme un risque de ne plus faire quelque chose qui fait sens et qui est important pour soi. Vraiment, le fait de désactiver cette ombre, ça permet de se donner de la liberté, mais ça n'empêche pas de faire ce qu'on faisait, par exemple, de subvenir aux besoins de sa famille. Ça, c'est important pour ne pas qu'il y ait de résistance au travail des ombres. Et moi, j'ai l'impression que c'est une peur qui nous habite toujours sur certains aspects qui nous habitent. C'est qu'on a peur que si on devait aborder cette problématique, on tombe dans l'extrême inverse. Par exemple, aux gens qui sont perfectionnistes et qui, potentiellement, souffrent à certains moments de leur perfectionnisme, ils ont de la peine à se dire, je vais travailler pour abandonner ça parce que ça donne l'impression qu'après, tu vas faire de la merde. Alors qu'en fait, il y a tellement de possibilités de jouer avec ce curseur selon les contextes, selon les occasions, etc. Il n'y a rien qui t'empêche de faire quelque chose de bien au moment où tu décides de le faire. Mais par contre, ça te permet de jouer, d'être beaucoup plus flexible à d'autres endroits. Exactement, parce que la personne qui est perfectionniste, c'est une contrainte. Ça pose des difficultés de devoir être perfectionniste et de tout faire au maximum de qualité. Ça demande énormément de temps, d'énergie, etc. Et ça peut être bloquant pour d'autres choses. Donc, une personne qui est très perfectionniste peut en souffrir d'une certaine façon. Et le fait de travailler sur ça, ça peut être la liberté en se disant, « Maintenant, si j'accueille cette ombre, du coup, il y a certaines situations, certaines choses que je vais faire avec le même degré d'exigence que je faisais avant. Et puis, il y a d'autres choses où je vais m'autoriser, je vais me permettre d'avoir des attentes moins élevées et de peut-être pas viser le 100% de qualité, mais de me dire que 80% ou 60% dans cette situation, c'est OK et c'est assez. Parce que ça dépendra de la situation, du contexte, des enjeux. Mais tant qu'elle ne travaille pas sur ses ombres, elle visera le 100% partout, tout le temps. Et ça, c'est épuisant et ça prend des ressources, c'est un temps juste énorme. Et quand on parlait de ça, je me rappelle qu'on a évoqué cette histoire de liberté. En tout cas, pour moi, c'était assez flagrant. C'est qu'aujourd'hui, on sort d'une période où il y a eu beaucoup d'entraves aux libertés et où on est nombreux à s'être un petit peu questionnés, si ce n'est offusqués par rapport à ça. Et moi, ça me rappelle toujours à tout ce qui entrave nos libertés, mais qui ne se trouve pas à l'extérieur de nous, comme tu disais tout à l'heure, mais à l'intérieur de nous. Toutes ces habitudes, toutes ces croyances, toutes ces injonctions qui sont là, qui nous obligent à faire les choses d'une certaine façon. Moi, je trouve super important aussi de savoir les reconnaître pour développer cette véritable liberté intérieure par rapport à toutes ces choses qu'on a construites tout au long de notre vie. Exactement. Et tu me donnes le pont pour la suite, parce que l'exemple suivant, c'était justement la prison ou l'enfermement. Parfois, on peut se sentir emprisonné, enfermé dans une situation et on ne supporte pas ça parce que ça entrave notre besoin de liberté. Et puis, ça peut aussi être une ombre, parce que, comme tu disais, ça peut être le fait de se sentir enfermé à l'intérieur et d'avoir des injonctions internes indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur, donc d'être son meilleur géolier. Et ici, d'aller chercher finalement sur quoi je projette la liberté. Alors, ici, j'ai des exemples, que je peux faire ce que je veux quand je veux, je peux aller où j'ai envie. Évidemment, pendant le confinement, faire ce que je veux quand je veux, aller où je veux, quand on avait des interdictions d'accès, des obligations de port du masque et tout, forcément, ça entrave la liberté. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas se sentir libre. Et là, on peut travailler à nouveau sur cette appropriation, de dire, je suis une prisonnière et c'est pleinement OK. J'accepte que des moments dans ma vie, je peux être dans une situation où je me sens prisonnière et que ce n'est peut-être pas ce que je rêve, mais c'est OK et ça fait partie, c'est pertinent à ce moment-là de ma vie. Et puis, je vais déconnecter la liberté de ce sur quoi je projette en disant, je suis libre intérieurement, je suis libre avec et sans faire ce que je veux. Je peux me sentir libre totalement intérieurement, même si je ne fais pas toujours ce que je veux. Ça n'entrave pas forcément cette liberté. Et donc, on peut travailler sur ces différentes ombres qui sont activées, qui travaillent en coulisses, en permanence. Le dernier exemple que je vais donner, puis après, on va faire une petite pause, c'est pour certaines personnes, il est difficile de mettre un prix à ses prestations. Quand on est indépendant ou quand on démarre une activité, ce n'est pas toujours évident de fixer un prix, puis de s'y tenir et puis d'être à l'aise en le donnant, etc. Et ça peut aussi être une ombre qui est aux commandes là-derrière. L'ombre, ça pourrait être d'être injuste. De dire, l'injustice, d'être injuste, c'est quelque chose que je rejette. Et donc, j'ai besoin d'être honnête, d'être juste. Et à quoi est-ce que je reconnais que je suis honnête ou que je suis juste ? Ça peut être que j'applique des prix qui sont accessibles à tous les clients, ou que j'applique des prix qui sont dans la moyenne, voire en dessous. Chacun de nous peut avoir sa propre manière de considérer qu'il est ou qu'elle est honnête. Et on peut travailler pour désactiver cette ombre en s'appropriant que parfois on peut être injuste et c'est OK. Donc, je suis injuste et c'est pleinement OK. Il y a des situations dans la vie où ce que je fais n'est pas juste ou que je ne suis pas juste envers quelqu'un. Ça peut arriver et ça peut être justifié par les circonstances. Donc, d'accueillir cette ombre d'injustice en moi, de dire que je suis injuste et c'est pleinement OK. Et la déconnexion, c'est de dire que je suis honnête même si mes prix sont trop élevés pour certains clients. Ou je suis juste même si j'ai des prix plus élevés que la moyenne. Je suis juste même si certains clients ne peuvent pas forcément se payer cette prestation à ce prix-là. Et donc, je me reconnecte avec la justice et je la déconnecte des aspects extérieurs. Ce que je trouve super intéressant dans les exemples que tu donnes, c'est que notamment sur la phrase une, moi, je me rends compte qu'il y en a certaines, je peux les dire facilement. Et puis, il y en a d'autres, c'est difficile de les dire. C'est chaque fois un mot et un OK. Et j'imagine que, par exemple, celle-là, je sais qu'elle est super difficile à dire pour moi. Et ça me donne envie d'aller creuser, en fait, parce que sûrement qu'il y a une ombre, sûrement qu'il y a un truc qui est inconscient, ce n'est pas… Voilà, c'est juste ça. Je me rends compte, en tout cas, que là, j'ai de la peine à dire ça et que du coup, il y a probablement quelque chose derrière. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, Laura, qui est assez intéressante. Non, pas encore, mais je ne vois pas les chats en même temps. Tu peux me dire, peut-être ? On fait un petit point d'arrêt là-dessus ? Oui, alors, dans cet exemple, il n'y a pas le « avec et sans ». Tu as changé de… Oui, exactement. C'est une autre construction parce qu'ici, dans les phrases que j'ai montrées avant, si je prends ici, si vous regardez ici, l'emphase, elle est sur le sang. C'est-à-dire que je suis une prisonnière et c'est pleinement OK, je suis libre avec et sans argent. C'est le sans argent où je fais la déconnexion. Donc là, on met le focus, l'emphase sur le sang. Alors que dans cet exemple ici, on mettrait dans la construction « avec et sans » l'emphase sur le « avec », mais ça ne marche pas bien. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'emphase serait sur le côté positif, du coup, on a une autre formulation qui dit « je suis honnête même si mes prix sont trop élevés pour certains clients ». Sinon, on aurait dit « avec et sans prix trop élevés pour certains clients », mais ça, c'est une construction qui ne marche pas bien. Et donc, c'est pour ça que dans les formulations où ce serait le « avec » qui serait l'emphase, du coup, on va préférer la formulation même si mon client me voit comme un voleur, par exemple. Je ne sais pas si là-dessus, Christian, tu veux peut-être compléter. Peut-être, c'est vrai que Peter Koenig ne fait pas cela. Moi, je ne le faisais pas non plus, mais c'est mon ami Evelyn Faniel qui m'a amené à ça et qui j'écris mon deuxième livre « En famille d'être soi-même ». Et puis, enfin, l'idée reste la même, c'est-à-dire que quand on dit « je suis sécure » ou « en sécurité, moi je suis sécure », on s'arrive au même avec et sans argent, on déconnecte la qualité de toute condition extérieure. Donc là, l'idée est la même, je suis honnête que je sois accessible à mes clients ou pas. C'est ça que ça veut dire. On sépare la qualité intrinsèque de l'honnêteté que j'ai, de la condition extérieure. Donc, c'est important que nous on dit, même si on dit « même si », il y a vraiment l'idée de séparer la condition de la qualité, c'est vraiment ça, je dirais, vraiment l'idée première de cette phrase-là. Parce qu'autrement, dès que c'est conditionnel, on devient déjà prisonnier de la condition en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est clair et dit comme ça. Merci. Il y a d'autres questions dans le chat qui seraient intéressantes à discuter maintenant ? Non, non. Il y en avait une de Valdi, mais qui date, donc on la ressortira après. Et puis, moi, je t'invite à essayer d'avancer. Il est moins de 5, je crois. Si tu veux faire encore un petit exercice, puis qu'on veut se garder du temps pour les questions. Oui, ça marche. Ok. Alors, la proposition maintenant, c'est que vous preniez un temps de 3 minutes, chacun pour soi, pour ceux qui, bien sûr, ont envie de le faire, pour vous demander à vous-même quelles sont vos ombres. Est-ce que dans le parcours qu'on vient de faire, vous avez repéré chez vous des zones d'ombre que vous pourriez vouloir désactiver avec cette approche-là ? Et puis, je vais proposer à quelqu'un, si quelqu'un se sent prêt à partager cette ombre avec nous, de voir si on peut travailler en live ensemble sur cette ombre-là. Alors, je vous laisse peut-être 2, 3 minutes en silence et puis ensuite, on reprend pour voir si on peut le faire ensemble en live. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501